Donc, j'ai compris, je peux créer ce rituel, je commence par l'action et Elisa nous a proposé d'utiliser un article d'un journal, un article d'un magazine, un thème que j'aime déjà, que je recherche déjà, quelque chose comme ça. Mais est-ce que je peux faire d'autres choses ? Oui, si ça, ça devient facile pour toi, au bout d'une, deux, trois semaines, donc tu vois que tu peux maintenir cette habitude, là, je t'invite à vraiment commencer à lire des livres parce que les livres, là, ça devient un projet. Vous voyez, quand je prends un livre, le livre en soi, c'est un projet, je n'en ai pas ici, mais j'ai un bloc de notes. On va imaginer que ça, c'est un livre. Il a une taille, donc avec mes mains, sensoriellement, je peux imaginer quelle est la taille de ce livre, combien de temps je vais me dédier à ce projet de lecture. Et le livre, il raconte une histoire, donc il me maintient connectée en général. Si c'est un bon livre, il me maintient connectée à cette histoire qui est racontée et cette histoire qui est racontée, elle va m'engager à continuer afin de savoir ce qui se passe ensuite. Et d'ailleurs, en parlant de ce qui se passe ensuite, il faut que je vous dise que ce n'est pas seulement, la seule importance n'est pas de savoir que lire, mais comment lire ? Et la prochaine question aussi, c'est que faire avec ce que nous avons lu ? Comment lire ? Je vais maintenant passer à ça. Donc, je vous ai dit, les livres pour enfants, ok, mais pas trop longtemps. Deux. Et d'ailleurs, les livres pour enfants, ils ne sont pas toujours plus faciles qu'un livre normal. En réalité, ils sont juste plus courts, normalement, et les lettres sont plus grandes. Mais le vocabulaire, il va être au passé, au présent, enfin, les histoires, elles sont toujours racontées dans plusieurs temps verbaux, d'accord ? Donc, par rapport à ça, ça ne fait pas de différence. Et l'autre chose par rapport au lexique, par rapport au vocabulaire, ce n'est pas parce qu'un livre est pour un enfant que vous allez connaître tout le vocabulaire. Parce qu'en réalité, c'est le vocabulaire d'un enfant, par exemple, je ne sais pas. Il y a des livres de mon fils qui parlent de monstres, qui parlent du quotidien de l'école. Ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement être utile pour toi, qui est un adulte ou une adulte, d'accord ? Donc, c'est juste pour qu'on se rappelle de ça. Après, ok, nous avons cette histoire de lire, donc lire des choses pour enfants, créer le rituel, lire des choses courtes, et puis après, finalement, commencer à lire un livre. Mais maintenant aussi, je vous invite à penser un peu à vous parler plus rapide, lentement, s'il vous plaît. Je vais essayer de parler plus lentement. Donc, une fois que vous avez commencé à avoir cette habitude de la lecture, alors là, il faut comprendre comment lire. Et comment on lit ? La grande erreur de la lecture, c'est quand vous voulez comprendre tous les mots qui sont écrits. Donc, vous prenez une page écrite et vous essayez de traduire mentalement tous les mots qui sont écrits. Ça, c'est une énorme erreur parce que ce qui est utile en réalité, c'est de prendre ce texte et de faire comme un texte à trous. Qu'est-ce que c'est un texte à trous ? Un texte où je ne vais pas tout comprendre, où il y aura des mots que je ne vais pas comprendre et je vais essayer de comprendre le contexte et pas les mots. C'est toujours ça, notre objectif dans la lecture. Peu importe quel est ton niveau actuel, tu devrais lire par contexte et pas lire par traduction de chaque mot que tu rencontres. Alors, comment je fais ça ? Je prends des blocs de lecture, un paragraphe, une page, un chapitre. Ça va dépendre de votre préparation pour cette lecture. Et ce petit morceau de lecture que je vais choisir, je vais décider si... Je vais décider, pardon, quelle est la taille de ce texte que je vais lire. On va imaginer un paragraphe. Première chose, je lis tout le paragraphe sans m'arrêter, sans aller chercher les mots dans le dictionnaire, sans rien faire. Je lis le paragraphe une fois. À partir de cette première lecture, je me pose quelques questions. Les questions sont, qui parle et de qui cette personne parle ? Parce que souvent, les gens parlent d'autres personnes. Deuxième question, c'est où ? Où sommes-nous ? Où nous sommes ? D'accord ? Il faut se poser cette question aussi. Qui et de qui ? Où nous sommes ? Quand ? Est-ce que nous avons des orientations sur quand cette situation a lieu ? Est-ce que c'est le soir, le matin, l'après-midi ? Est-ce qu'il y a une année précise ? Est-ce qu'il y a un jour précis ? Et avec ces informations, vous allez réussir à comprendre le contexte. Donc, vous ne restez pas sur les mots, vous ne fixez pas sur les mots, mais vous fixez sur les contextes, sur qu'est-ce qui se passe, à quel moment se passe. Et ça, même si vous ne comprenez pas chaque mot, vous allez réussir à comprendre l'histoire. Et quand vous commencez à créer l'habitude de faire ça, vous allez commencer aussi à développer cette habitude à l'oral, quand vous écoutez quelqu'un parler. Ok, une fois que vous avez fait ça, vous allez relire le même extrait. C'est pour ça que c'est important que ce soit quelque chose d'assez court. Et vous allez relire le même extrait. Et là, oui, vous allez noter les mots que vous ne connaissez pas encore. Donc, je vous disais qu'on doit d'abord penser à ce qu'on comprend et après, ensuite, apprendre avec ce que nous ne savions pas encore. Donc, première chose, je comprends le contexte. Une fois que j'ai compris le contexte, je dois après apprendre avec ce que je ne savais pas. Et quand je dis apprendre avec ce que je ne savais pas, ce n'est pas tous les mots. Ce sont les mots qui empêchent de comprendre quelque chose. Ou les mots que vous sentez. Ah, j'ai déjà vu ce mot plusieurs fois. Un, vous comprenez ce qui est écrit. Deux, vous comprenez le contexte. Deux, vous allez viser à comprendre ce que vous ne connaissiez pas encore comme vocabulaire. Et troisième, vous allez ensuite prendre les mots que vous ne connaissiez pas ou qui vous bloquaient. Et vous allez découvrir le sens de ces mots. Une fois que vous découvrez le sens de ces mots, il est très important de les mettre en action. Qu'est-ce que c'est mettre en action ? C'est utiliser ces mots, ces expressions, ces verbes ou ces constructions. Si c'est une construction que vous ne connaissiez pas, vous allez utiliser ça de manière active dans votre cahier, puis à l'oral. Et c'est comme ça que la lecture va être utile. Qu'elle ne va pas terminer en soi, dans la propre lecture, mais qu'elle va devenir quelque chose, un outil d'apprentissage constant de la langue française. Et je vous dis, la lecture, ça ne doit pas être quelque chose qui vous occupe trop de temps. Si vous avez cinq minutes, un jour, vous pouvez lire. Les autres cinq minutes, un autre jour, vous pouvez relire le même extrait et retravailler cet extrait. D'accord ? Sous-titrage ST' 501